Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais bien sûr vous parler de la lettre de notre cher président de la république que vous avez peut-être reçu vous aussi et je vais aussi parler un petit peu du grand débat mais tout ça est très lié. Alors lorsque j'ai lu cette lettre, bon ben voilà je me suis tiré les cheveux, vous voyez un peu le résultat. Dès les premiers mots j'ai compris que c'était tout simplement une pub pour le grand débat. Alors dans les premières phrases, il commence par dans une période d'interrogation et d'incertitude. Mais monsieur le président c'est complètement faux, on est sûr et certain que votre politique n'est pas la bonne. Nous sommes sûrs qu'il faut augmenter les salaires, augmenter le SMIC, augmenter les pensions de retraite. Nous sommes sûrs et certains qu'il faut remettre l'ISF. Nous sommes sûrs et certains qu'il faut traquer l'évasion fiscale. Ensuite, c'est là où ça arrive, il nous parle de ce fameux grand débat. Toute petite parenthèse, le mouvement des Gilets jaunes a commencé et depuis des semaines on a mis en place des revendications. Donc ils savent très bien les revendications des Gilets jaunes et donc d'une grande majorité de la population. Et le président de la République nous répond qu'on va faire un grand débat pour qu'on réitère encore nos revendications pendant deux mois. Ça sent un peu l'arnaque tout ça. Et donc dans cette lettre, il nous parle du grand débat en nous disant qu'il faut faire valoir nos propositions et nos idées. Qu'il n'y a pas de questions interdites. Et en gros, nous sommes un peuple qui n'a pas peur de parler, d'échanger, de débattre. Et juste après, il rappelle quand même qu'il a été élu pour un programme sur des grandes orientations auxquelles il demeure fidèle. Donc là, c'est totalement clair. On pourra discuter pendant 100 ans ou alors deux mois vu que c'est deux mois. Mais de toutes les manières, il a été élu pour un programme et il restera fidèle à son programme. Donc c'est totalement clair que ce débat ne servira strictement pas à mettre en place nos revendications. Concernant les impôts, il rappelle que ça finance les services publics, ça rémunère tout simplement les enseignants, les pompiers, les policiers, les infirmières. Mais je trouve qu'il oublie aussi de rappeler que ça rémunère les députés, les sénateurs, les assistants parlementaires, les collaborateurs. Que ça finance l'Assemblée nationale, 318 millions d'euros. Et ça finance aussi les caprices de notre cher Premier ministre, Edouard Philippe, qui a affrété un avion de 350 000 euros. Parce que l'avion commercial qu'il devait prendre était un petit peu en retard et qu'il n'était pas assez confortable à son goût. Ensuite, il explique que nos impôts permettent d'aider les plus fragiles. Alors je me demande s'il parle de Carrefour, Total, Ford. Parce qu'on finance quand même pas mal d'impôts pour ces entreprises par le biais du CICE. Mais il oublie aussi de dire que nos impôts financent la perte de 5 milliards d'euros que nous a coûté l'ISF. Ensuite, nous arrivons à une question tellement peu orientée. Quand on a lu le pavé juste avant, parlant des impôts, et ensuite on entend cette question, on se dit « Mais vous nous croyez vraiment pour des débiles ? » Et la question en gros, c'est « Quel est à vos yeux les impôts qu'il faut baisser en priorité ? » Quand il nous parle de baisse des impôts, il faut savoir qu'il y aura forcément une répercussion sur les services publics, donc moins de services publics. Comme si c'était la seule solution. Mais c'est complètement faux, c'est sa solution à lui, donc tout est vraiment lié. Même quand il parle de baisse des dépenses publiques, c'est exactement la même chose, sauf que c'est des mots différents. Plus haut dans sa lettre, il fait allusion aux services publics en disant qu'ils sont de plus en plus éloignés. Et là, il nous demande qu'est-ce qu'il faut baisser comme impôts, donc avoir moins de services publics. Et si cette question est tournée d'une manière pour nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on baisse comme impôts, c'est tout simplement, indirectement, pour qu'on puisse nous-mêmes valider la casse de plusieurs services publics. Et oui, parce que si on baisse les impôts, forcément, on diminuera les services publics. Et donc, il pourra nous dire en pleine face que c'est vous qui avez décidé de supprimer les impôts, donc c'est vous qui avez décidé de diminuer les services publics. Et pour répondre à sa question, je pense qu'il faut augmenter les recettes de l'État en remettant l'ISF, en enlevant le CICE aux grandes entreprises qui n'en ont pas besoin. Et il faut traquer l'évasion fiscale. Et pourquoi pas taxer les multinationales à la source, comme vous le faites à toute la population actuellement. Ensuite, il remet en cause notre modèle social. Depuis des décennies et des décennies, vous mettez à mal la sécurité sociale, vous diminuez toutes les aides, vous diminuez les retraites, vous diminuez les remboursements, que ce soit dans les médicaments ou même dans les hôpitaux où c'est devenu presque un business, à l'image des parkings qui sont faits par exemple par des grandes entreprises comme Efia ou Vinci, on voit bien que la santé devient pour vous un business. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas. Parce que bien entendu que les gens se plaignent, ils disent je cotise, mais malgré ça, quand je vais à l'hôpital, je paye le parking, je paye une grande partie des médicaments et en plus, il faut que je paye une mutuelle. Alors c'est évident que la population se dit, mais si je cotise et que derrière je paye, ça sert à quoi de cotiser ? Mais ça, c'est vous qui l'avez voulu, c'est vos gouvernements. Alors ce n'est pas le modèle social actuel qu'il faut remettre en cause, mais c'est bien tout ce que vous avez fait, vous et vos prédécesseurs. Ensuite, il ose parler de l'écologie. Alors je ne vais pas parler 10 000 ans sur l'écologie, mais il y a un moment donné, il ne faut pas être schizophrène. Quand on parle de l'écologie, qu'il faut faire des efforts, etc. et que derrière, le président de la République lui-même est totalement d'accord pour un projet tel que la montagne d'or en Guyane, mais comment peut-on parler d'écologie ? Ensuite, il nous questionne en disant comment doit-on financer la transition écologique ? C'est bizarre parce qu'il y a encore quelques semaines, il y a notre ministre de l'écologie qui se vantait d'avoir pour la première fois un aussi gros budget pour la transition écologique. Ça ne vous suffit pas ? Les Gilets jaunes, par exemple, vous ont donné une très belle proposition. C'est celle de retirer les 50% du CICE qui est donné à des grandes entreprises qui n'en ont pas besoin et le basculer vers la transition écologique. Alors cette lettre, elle n'a qu'un but. C'est tout simplement orienter le débat vers ce que le gouvernement souhaite. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501